Bonjour mes amis, encore une vidéo en français pour vous, tous mes amis francophones. Cette fois, une vidéo avec Jonathan Lumi en France alors qu'il était présent au lancement de la saison 3 de la série Chosen au cinéma. La qualité de la vidéo n'est pas la meilleure, mais elle vaut les détours. La dior est bonne dont vous pouvez entendre Jonathan parler en français. Que Dieu vous bénisse et j'ai ton coup d'œil. 3, 2, 1, let's go. C'est fort. Voilà, on est très heureux de les accueillir. Allez, on peut encore avec moi. Alors, je pense que j'ai pas mal de 3, 4 à ma voix d'ici que d'ici. C'est pas mal. Merci. On aime beaucoup ta voix aussi en français. Merci pour ça. Vous avez choisi bien toute la caste. Excellent, excellent. Merci. Merci à Canal parce que vraiment ils ont fait le top luxe en termes de choix. C'est le même directeur artistique que celui qui a doublé en français, Game of Thrones. Donc c'est vraiment la top qualité. Merci pour ça. Jésus va laisser. C'est pour ça que c'est une nouvelle vision. Merci. Merci. Quand je regarde, même si c'est moi, sur l'écran, pour moi, c'est pas exactement moi. Il me semble que c'est pas moi là. D'accord, c'est le rôle de Jésus. Mais il ne me semble pas moi. Il n'existe, je peux dire ça. Donc, j'ai, je suis... Raffect ? Non, c'est quoi le mot ? C'est quoi le mot ? Attendez, ça fait 16 ans depuis que j'ai parlé français normalement comme ça. Donc, un peu de mal. Ravi ? Ouaisron. And APPLAUSE Eh, bon, 5 fois sommes ravi de me voir onas sur alignement avec deiler. Raffecté. Raffecté ? Raffecté ? Non, Ravi. Very happy. drastically, très,siξ settlement de voir ça América. Mais... Ça fait mon cœur... awn ! Super. Nous aussi. on est vraiment heureux pourquoi elle touche cette scène où tu poses la main la première fois quand on te voit Jésus dans Jésus poser sa main sur la main de Marie-Marie pourquoi ça touche tellement pourquoi parce qu'on on l'attendait je pense on l'attendait de la de la voir libre et ça ça commence c'est à la liberté c'est à la liberté et we know it's a matter of time and then if the hand goes down we know what it's not on sait que c'est juste une question de temps quand on met Jésus la touche on sait ce qui va arriver ensuite désolé pour mon france oh non non est-ce que ta vie a changé avec cette série et en quoi elle a changé et est-ce qu'elle a impacté ta relation avec Jésus oui formidablement parce que le plus simple temps que tu restes avec Jésus dans ta pensée dans ton cœur quand tu mets la culture c'est impossible que il ne le part touche-toi c'est impossible merci à vous merci à vous tu tournes un documentaire aussi sur Jésus et Jonathan et tu rencontres des gens tu croises des gens qui ont vu des choses et qui ont été impactés en fait est-ce qu'il y a des gens que tu as croisé qui t'ont touché particulièrement oui le documentaire en essence c'est un petit regard dans ma vie comme j'étais le rôle de Jésus et aussi pour vraiment pour vraiment comprendre l'impact de Jésus autour du monde pour culture pour politique et donc je rencontre avec beaucoup de gens de tout l'aspect de la culture oui de all walks of life all jobs sort de gens sort de gens différents avec un travail différent pour comprendre tout ce qui est Jésus ce que Jésus veut dire pour ces gens et comment il a impacté le monde et est-ce qu'il y a des gens qui ont été impactés à travers ton rôle de Jésus dans votre chose oh yeah yeah je pense qu'ils ont été ils voulaient parler avec nous parce qu'ils ont vu le show ils ont le show Il y a beaucoup de pasteurs, de traîtres, de théologiens, et un peu pensant à Rockstar, par exemple, le chanteur de Killers, qui l'adore dans les séries, on a parlé avec lui, et il y a beaucoup d'activistes et de social qui adorent Jésus, qui adorent Jésus, avec tout leur cœur, et pour moi, ça m'intéresse de tous les référents, de parler avec des gens de toutes sortes d'arrière-plans, de toutes sortes de démonitions, et de célébrer ensemble ce qu'on a en commun, c'est-à-dire Jésus. Et en se mettant ainsi, finalement, d'accord avec ce sur quoi on est d'accord, c'est-à-dire Jésus, en suivant. Merci. Merci, je t'invite. C'est comme ça, mais c'est la traduction qui est un peu étrange pour moi. Mais je pense que je comprends la question. pour nous, quand on tourne la série, il n'y a pas de question, vraiment, entre nous-mêmes, de religion. C'est pas une conversation, en fait. On travaille, on aime notre travail, et ça fait cette histoire. Donc, il y a des conversations, de temps en temps, entre les gens. Certains gens, notre acteur, qui croient, peut-être qu'il va avoir ces conversations ou ça, c'est un peu plus facile, 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 c'est un peu plus facile. Il y a des respect pour tout, et donc, personne n'a pas un problème avec tout le monde, et c'est débrouillé. Donc, personne n'a pas un problème avec la foi des autres, et donc, ça se passe bien. C'est pas un enfer ? Ça répond ? Aussi, je pense que ce projet est un bon exemple, à cause de ça. Il y a beaucoup de dénominations qui arrivent ensemble. Et je pense que c'est un exemple pour le monde, quoi. Voilà, il montre que, comment... Quand je suis allé au congrès pour montrer le congrès américain, en fait, au congrès américain. Et tu as des démocrates, des républicains, qui sont en train de pleurer, parce qu'ils adorent la histoire de Jésus qui se déroule. Oui, ils pleurent, ils pleurent, parce qu'ils sont touchés, parce qu'ils voient que Jésus les aime. Et je pense que c'est une bonne indication que Dieu nous permet de faire quelque chose de bon pour le monde. Je crois que Catherine aussi est là. Voici donc la séquence vidéo que j'ai avec Jonathan, au cinéma, devant tous ses femmes françaises. Il fait du bon travail à parler français, Jonathan. Il y a le même humour et le même charme auquel nous sommes habitués. C'est donc tout que Dieu vous bénisse tout. Je vous aime tout, mes amis. Merci d'avoir regardé. À bientôt.